Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Paris pour un nouvel épisode d'une journée avec un arbitre. Je vais aller rencontrer Loïc, qui lui est arbitre de MMA. Il nous attend dans sa salle d'entraînement. On se retrouve tout de suite là-bas. Bonjour Loïc. Bonjour Ryan. Merci de m'accueillir. Sois bienvenu. Toute nouvelle salle. J'avais une salle que j'ai fermée en décembre 2022 et avec un collectif de gens qui étaient des élèves, un couple d'amis, ils ont décidé de poursuivre une aventure aussi dans le MMA. Et puis on a trouvé un fabuleux local avec du bois simple, vraiment super sympa. On forme nos futurs champions de MMA. Ce qu'on verra l'UFC dans quelques années, bien d'ici, c'est ça ? On espère, on espère. En tout cas, on travaille pour. Tu as une petite question, très simple. Comment tu es venu au MMA ? C'est vrai que c'est une catégorie assez… Je vais faire court parce que, tu sais, je suis un des pionniers du MMA. J'ai amené cette discipline à la fin des années 90. Mille 90, c'était tout le début. On va dire, voilà, je te fais un résumé. J'ai commencé les sports de combat à l'âge de 11 ans. J'en vais bientôt en avoir 51. Donc, ça fait 50 ans que je suis dedans. J'ai commencé par le karaté, j'ai fait beaucoup de secondos. Et puis après, bon, j'ai cherché toujours à avoir quelque chose de plus efficace. Et je suis tombé dans un club qui faisait une espèce de bagarre de rue, bref. Et c'est le prof qui donnait ces cours-là à immigrer en Hollande. En Hollande, il a connu quelqu'un qui s'appelle Bas Ruten, qui était un des premiers champions de MMA, qui n'avait pas encore ce nom-là, ce terme-là, MMA. C'est assez récent, en fin de compte, dans l'histoire. Et il me l'a présenté. J'ai pu m'entraîner pas mal de fois avec lui. Le savoir, les connaissances que j'avais pu acquérir avec lui, je les transmettais à des élèves du club. Et puis, fil en aiguille, comme ça, j'ai commencé à donner des cours. Et j'ai vraiment donné des cours officiellement en 98. Maintenant, le MMA est bien reconnu en France. Et il s'est développé jusqu'à avoir quelqu'un comme toi qui vient m'interviewer. Donc, voilà. Comment j'y suis venu ? Comme ça, tout naturellement. Après, comme j'étais un peu des pionniers, on avait des potes qui avaient des clubs, on faisait des interclubs, des choses comme ça. Et puis, on disait, tu vas arbitrer pour le truc. Je dis, vas-y, je vais arbitrer. C'est quoi les règles ? On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'au départ, vu que tu as fait partie de ce... C'était l'abbutiement, voilà. On lançait le truc, il n'y avait pas un cadre au départ. Non, il n'y avait pas de cadre fédéral, il n'y avait pas de fédération, il n'y avait rien. On a eu un retour avec une fédération, une fédération de boxe thaïlandaise et kickboxing à l'époque, qui s'appelait la FFC SCDA, qui nous a chapeauté sous forme de Pankras. Le Pankras, c'était une version un peu plus soft que le MMA. C'est-à-dire qu'en MMA, il y a des percussions, si je fais un petit résumé, c'est un sport tridimensionnel avec la percussion pied-coing, un travail de lutte et judo, et un travail au sol où on va pouvoir contraindre son adversaire sur des soumissions et éventuellement aussi la possibilité de le percuter avec les points. D'accord ? Donc c'est un mix, en fait, des fusures. C'est un mix, voilà. C'est pour ça, c'est vraiment tridimensionnel. Et à l'époque, cette forme-là était interdite, la forme compétitive était interdite en France. Et donc, on appelait une activité qui s'appelait le Pankras, qui est resté dans de la tridimension, mais au sol, il n'y avait pas cette notion de percussion. Voilà, c'était un peu du light MMA, on va dire. Donc concrètement, lors d'aujourd'hui, si on veut devenir arbitre du MMA, si on veut essayer du moins, comment on peut s'y prendre ? Par un cursus fédéral. On a mis en place, au sein de la fédération, des grades charnières, donc un grade vert, c'est un grade charnière. Ce grade-là te permet de pouvoir combattre en amateur, de pouvoir avoir la notion technique pour pouvoir passer les diplômes de moniteur, d'encadrant, bénévole. Et c'est un grade charnière pour aussi vouloir passer les formations de juge et d'arbitre. Donc avant toute chose, il faut avoir ce grade vert. Une fois que tu as ce grade vert, il y a des formations qui vont avoir lieu là bientôt, parce qu'on a fait un premier jet et là, c'est un deuxième jet qu'il va y avoir, pour justement devenir juge et arbitre de la fédération des combats de MMA. Et avant ça, tu as une formation qui est en distanciel, qu'on appelle la formation commissaire. Et tu as des postes à petite responsabilité au sein d'un combat de MMA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour d'un combat de MMA, il y a 11 officiels. 11 officiels. Je te couche là-dessus parce que tu as parlé de juge et arbitre. Est-ce qu'avant de rentrer en état, tu peux juste nous expliquer la différence ? Oui, alors juge arbitre simplement. Un combat de MMA, comme un combat de boxe, il y a des juges qui sont là pour noter les rounds du combat. On a 10 points partagés. Si tu gagnes un round, tu as 10 points. Si tu perds le round, tu as 9 points. Donc selon des critères de jugement qui sont bien définis, les juges vont déterminer qui a remporté le round. Donc 3 juges. Et au sein de l'enceinte de combat, qui peut être une cage ou un ring, tu as un arbitre. Et là, l'arbitre, il est là pour vraiment... La mission première, c'est à veiller à l'intégrité physique des combattants pour éviter qu'ils prennent le coup de trop ou le mauvais coup, qu'ils puissent être un peu dangereux pour leur santé. Et donc, il anime le combat. C'est lui qui donne l'ordre de commencer le combat. C'est lui qui donne l'ordre d'arrêter le combat. C'est lui qui arrête le combat, etc. Comment ? Tu n'as pas de sifflé pour le coup. Je n'ai pas de sifflé. Tu n'as pas de sifflé. C'est juste ma voix. Voilà. En gros, les ordres sont très simples. Début de combat, fight ou combatté. Stop. Voilà. Et c'est terminé. On a très peu d'interactions réellement avec les combattants. D'accord. S'il y a une interaction, c'est parce qu'il y a eu peut-être un coup interdit ou un coup involontaire. Donc, voilà, il y a un coup dans les parties, ça peut arriver. C'est quelque chose qui est interdit. C'est involontaire. On va faire ce qu'on appelle un stop time parce qu'on veut stopper le chronomètre. On va mettre les deux protagonistes dans des coins neutres. Et puis, on va laisser le temps à la personne qui a pris le coup dans les parties de récupération. Et dans les grandes lignes, quand on est spectateur et qu'on va voir un combat, concrètement, quelles sont les règles les plus basiques de ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'on gagne un combat ? Alors, le combat, il peut être gagné par trois choses différentes essentielles. C'est par le KO ou le TKO, la soumission ou à la décision des juges. C'est les trois manières de gagner un combat. Toi, l'arbitre, si c'est un KO ou un TKO, tu interviens pour éviter que l'adversaire continue à vouloir le frapper. Et si c'est la décision des juges, il y a la fin des nombres du round. Donc, ça peut être trois rounds de cinq minutes ou cinq rounds de cinq minutes si c'est pour un championnat. Et donc, du coup, il y a une décision des juges. Donc, les juges vont donner le coin bleu ou le coin rouge, vainqueur. Les coups interdits, alors il y en a 28. Il y a vraiment 28 actions interdites, percussion ou coups interdits. Mais les trois principales, ce qui est interdit, c'est de donner des coups de tête, de donner des coups dans les parties, de mordre, de griffer, les doigts dans les yeux, d'attraper le short de ton adversaire, le grillage. Il y a pas mal de choses. En gros, ce qui est simple, ce qui est essentiellement interdit dans les sports de combat, de percussion ou de préhension, sont essentiellement interdits aussi en MMA. Ok. Pour parler un petit peu de l'événement de ce soir, on va venir te suivre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, l'événement de ce soir, c'est l'ARES, Fighting Championship. C'est la plus grosse organisation française de MMA, organisation qui a vraiment des super athlètes qui combattent. C'est vraiment la compétition de référence en France sur le MMA. Et on a pu en parler un petit peu en off. Est-ce que tu peux nous parler de tes meilleurs souvenirs ? Tu m'avais parlé de l'UFC aussi, notamment, qui t'ont le plus marqué ? Bah, évidemment, mon meilleur souvenir, c'est le premier UFC que j'ai fait à Bercy en septembre 2022, où j'ai eu la chance et l'honneur d'être le premier français arbitre de l'UFC. L'UFC qui est l'entité reconnue mondialement au sein du MMA. C'est là où tout le monde veut aller, on va dire. Donc, j'ai eu la chance d'être le premier arbitre français arbitre à l'UFC sur un UFC à Paris, qui était le premier UFC parti. Et j'ai eu après, au vu du travail que je mets en place aussi, donc j'ai pu faire aussi l'UFC à Londres au mois de juillet 2023, UFC Paris, septembre 2023. Et là, pour parler, peut-être pour faire UFC à Abu Dhabi, Dubaï, là ? C'est pas à côté. Fin juin, fin juin. C'est pas la porte à côté. UFC Manchester, peut-être aussi juillet, et UFC Paris, fin septembre. Donc, on croise les doigts, il va faire ça, c'est pas mal. Moi, je te le souhaite. Merci en tout cas, Loïc, pour toutes ces précisions. Avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve ce soir au Léon-Ou-Moi. Voilà, avec une autre tenue. Avec une autre tenue, voilà. Parce que du coup, il te l'a dit que tu donnais des cours de MMA aussi. Alors, je ne donne plus de cours de MMA, j'ai un coach qu'on appelle le Head Coach. C'est lui qui s'occupe, qui chapaoie toute la partie de MMA. Moi, je donne des cours là, je donne un cours, je ne donne que des cours maintenant qui me font plaisir. Je ne dis pas que les faire des cours de MMA ne me font plus plaisir. Il faut se mettre toujours aussi à la page, il faut s'entraîner, etc. Donc, je laisse ça maintenant à des gens qui sont vraiment plus spécialisés que moi. Et moi, je donne plutôt des cours de kick and punch, c'est des cours de PAO. On va donner des coups de poing et des coups de pieds dans des petits boucliers. Petite pause sur la vidéo, Loïc m'a proposé d'enfiler des gants. Voici ce que ça a donné. Petit changement de programme, Loïc m'a invité à boxer. Bah ouais, c'est bien, il faut que tu essayes un petit peu quand même. Ça va être compliqué. Pourquoi ? Gaucher ou droitier ? Tu es gaucher ou tu es droitier ? Droitier plutôt. Tu écris de la main droite. J'ai écrit de la main droite. Alors, tu vas mettre ta jambe gauche devant. Jambe gauche devant. Voilà, d'accord ? C'est un peu toujours comme ça. C'est-à-dire que le côté fort, on le met derrière. Le côté qui est un peu moins fort, on le met devant. Ok, ça marche. C'est un peu la base de la boxe. Ok ? Ok. On déverrouille un peu ses jambes, on est un peu souple dans ses mouvements. Quand tu cours, tu cours pas comme ça. C'est vrai, ça va être compliqué sinon. Allez, donc quand je vais présenter ce PAO, ça s'appelle un PAO, ça, une guitare de PAO. Bah, tu vas donner un bras avant. Tu donnes un coup de poing. D'accord, donc comme ça ? Ouais, on s'en fout pour l'instant. Ok. Si je fais celui-là. Donc le droit. Voilà. Si je fais ça. Les deux. Ça fait... Non, ça fait... Non. Ça fait gauche et droite. Ah oui, ça fait gauche et droite. Ok. Et si je te dis 3, ça fait 1, 2, 3. Merci, monsieur. Il faut être coordonné quand même. Il faut être souple un peu. Il faut être coordonné. Si tu fais comme ça. Ouais. Tu peux avancer. Ah, voilà. Tu as le droit d'avancer un peu tes jambes, tu vois, tranquillement. Ok, ok. C'est bon ? Ouais, c'est bon, c'est bon. Après, tu peux taper fort. Ouais, c'est vrai que tu tapais plus fort que moi. Mais toi, c'est pas mal. Là, si je fais ça. Gauche. Voilà. C'est comme ça, quand tu te bats dans la rue. Non, je ne me bats pas dans la rue. Allez, donne un coup de poing, un vrai. Voilà. Un vrai coup de poing. Un vrai coup de poing. Un vrai coup de poing. Un, deux. Oh, gauche. Ouais. Un, deux. Oh là là, mais il tape moins fort que ma soeur. Allez, un, deux. Putain, mais... Tu pressionnes aussi. C'est dur. Quand tu vas être sur un match de foot et tout, ils vont se dire, ah putain, non, je ne vais pas me taper avec l'arbitre. On a aussi fait des cartons, nous, donc... Allez, voilà, fort, là. Ouais, plus fort. Putain, putain, tu vas me faire mal. Plus fort. Tu vas me faire mal, là. Pourquoi tu vas me faire mal ? Allez, un genou, jambes arrière. Là, donne un coup de genou, jambes arrière. Gauche, jambes arrière. Oui, jambes avant. Oui, un coup de poing. Un genou. Tout doucement, un coup de pied. Un coup de pied gauche ? Un coup de... Bah, si je suis là. Voilà, si je suis là. Bah, voilà. Et là, vas-y. Je ne suis pas fluide. Allez, un genou. Non, l'autre. Non, l'autre. Oui, là, c'est quoi ? Droit. Là, c'est quoi ? Gauche. Là, c'est quoi ? Là, c'est quoi ? Non, c'était le genou gauche, c'était le genou. Là, c'est quoi ? C'est... Là, c'est quoi ? Si je dis 3. Non. Un, deux, trois. Protège-toi. Protège-toi. Là, sur le côté. Comme ça ? Bah oui. OK. La garde, c'est comme ça. À peu près. OK, à peu près comme ça. Parce que si c'est comme ça, si c'est comme ça, qu'est-ce qui te protège ici ? Oui, il n'y a rien du tout. OK. Là. Oh oui. Oh oui. Oh putain, ça fait mal. Ça fait mal, là, c'est top fort. C'est toi qui a mal ? Ouais, j'étais résistant, ça. Aïe, 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 aïe. Allez, attention, on accélère. Un, là. Un, deux. Non. Un, deux. Un, deux, trois. Genou. Là. C'est le pied gauche. Ah, c'est le pied droit. C'est le pied droit, putain, j'ai vu qu'il y avait... Oh, la Mou qui est partie. C'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon. Allez, check. C'est pas mon monde. Bienvenue dans les années-là. J'ai compris que je ne ferais pas carrière aujourd'hui. Une partie du MMA. Une partie du MMA. C'est juste la partie pied-poing. Voilà. Voilà, c'était la première expérience. Je crois que l'arbitrage, ça me convient très bien. Donc là, ils vont annoncer à peu près 3000 personnes, tu vois. Pas mal. Il faut aller chercher, des fois c'est relou. Hein ? C'est super grand. C'est grand, mais pas si grand que ça, tu vois. Le problème, c'est qu'ils arrivent tard. Ils arrivent quand l'événement a commencé. Et quand l'événement a commencé, du coup, on ne peut plus leur faire de briefing puisqu'on est déjà en... En préparation. On est déjà en fonction, quoi, ouais. Là, c'est l'éloge des artistes un peu VIP. Donc les plus grands combattants, tu vois. Euh, mais si, c'est moi, ça. Je fais Ayun, moi. Ayun, il n'est pas là. Ayun, il n'est pas là, du coup. C'est toujours les mêmes consignes. Ils sont censés connaître. C'est comme si toi, en arbitre de foot, à chaque fois, tu étais obligé de refaire les règles. Bon, les gars, vous savez, le hors-jeu, c'est comme ça. La touche, il faut que ce soit les deux pieds ou les mains, je n'en sais rien. Bon, bref, le gardien, il n'y a pas le droit de bouger, machin. Comme c'est des combattants professionnels, ils sont censés connaître. Mais après, au-delà de ça, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que tu as une première approche, tu as un premier dialogue avec le coach et le combattant. Et hors-combat. Et hors-combat. Et comme ça, tu lui montres que tu as de l'autorité, mais tu es cool, mais tu veux quelque chose de sérieux, tu as assis sur les points clés, etc. Mais comme ça, il n'y a pas d'entourloupe. Il n'y aura pas de dire, ah oui, mais ça, on ne m'avait pas prévenu, etc. Même s'ils sont censés le savoir, du coup, ça les rassure. Et puis, ils vont voir déjà quelqu'un qu'ils connaissent. Ils vont dire, ah oui, d'accord, donc lui, c'est lui. Puis après, ils ont l'habitude de me voir. Parce que des fois, ça fait plusieurs fois que je les arbitre, etc. Donc, ils savent comment je suis, comment je travaille, comment je fais les trucs et tout ça. Donc, des fois, c'est la rassure. Après, ce qui est sympa aussi, c'est que tu as des combattants, ils veulent que ce soit limite toi qui arbitre le combat. Ils savent ta rigueur. Tu vois, c'est ça qui est sympa, quoi. Ah, qu'ils te demandent, quand même ? Oui, oui, mais ils ne peuvent pas choisir. C'est que ça s'est très bien passé avec toi. Oui, voilà. C'est ça, il y a un rapport de confiance qui se fait. Et donc, du coup, c'est ça qui est sympa, quoi. Donc là, on va aller voir d'autres vestiaires qui sont là-haut. Alors, du coup, j'ai en rouge. Donc là, c'était les coins bleus, on va dire. Et là, en rouge, j'ai Riyad. Ensuite, j'ai Jacqui. Je me disais, un coin rouge, un coin bleu. C'est ça. Et là, j'ai... Alors, Ayoun, il est en bas. Tu vois, il était dans les bleus. Mais bon, on va voir qui c'est qui est là-haut. Bonjour. Riyad. C'est qui, Riyad ? C'est Riyad ? Tu parles français ? Oui. Ah, super. Je vais être l'arbitre de ton combat. Ils sont où, tes coachs ? Oui. Super. Je m'approche un petit peu. Enchanté. Allô. Enchanté. Enchanté. Ok. Il n'y a que moi, lui, qui parle français. Ah, d'accord. Il parle flamand, non ? Non, Néderlande. Néderlande ? Ok, ouais, flamand. Je vais refaire juste un petit rappel des règles. Qu'on connaît tous. Mais c'est toujours bien de les revoir. Je reprends sur tout ce qui est EIPOC. D'accord ? C'est surtout sur un geste défensif. Tu sais, quand le gars, il avance, on a tendance à faire ça. Donc, soyez très, très, très vigilants. On l'a encore vu le week-end dernier, avec les doigts dans les yeux. Donc, faites attention à ça. Ok ? Donc, pendant le combat, je vais pouvoir te dire, même s'il y a une distance, si je vois que tu as les mains qui sont ouvertes, je vais pouvoir te dire, ferme les mains. Ok ? Ferme les poings, ferme les mains, ferme les doigts, peu importe. D'accord ? Mais c'est plus de la prévention qu'autre chose. Ok ? Ensuite, chose importante, on n'agrippe pas le grillage avec tes mains, avec tes mains. Avec tes doigts, avec tes orteils. Si, à un moment donné, tu frappes derrière la tête, mais le gars a tourné sa tête, ce n'est pas un problème. C'était dans l'action. Par contre, si tu continues, je vais dire, attention, pas de frappe derrière la tête. Ok ? Et souvent, je fais un geste. Comme ça, les coachs, ils peuvent voir que je suis en train de dire, ils frappent derrière la tête. Et je parle assez fort pour qu'on puisse avoir l'information. Ok ? Autre point important, c'est les trois points au sol. Trois appuis au sol. D'accord ? Il faut que ce soit vraiment trois points très durs au sol. C'est-à-dire que je suis un, deux, trois. Il n'y a plus de coups de genou, il n'y a plus de coups de pied au visage. Ok ? Parce que je suis considéré comme au sol. Si je suis comme ça, c'est pareil. Je suis considéré comme au sol. Si je suis comme ça, je suis considéré comme au sol. On sent que je suis en appui. Si je suis sur mes pieds et que je suis comme ça, je ne suis pas en appui. On considère que je suis debout. Donc, ça voudrait dire que là, éventuellement, tu peux lui donner un coup de genou au visage ou un coup de pied. Pour éviter toute polémique, on conseille toujours, tu tires sur ton adversaire de manière qu'il n'a plus de main qui touche le sol. Et là, tu peux faire ce que tu veux. Tu frappes ton adversaire. Tu es un peu arrêté, tu es fatigué, etc. Si je ne vois pas d'action offensive, si je ne vois pas que les coups sont offensifs, je ne vais pas arrêter le combat. Il faut vraiment que ça cogne. Ne me regarde pas en disant « Hey, ref, arrête le combat, vas-y, etc. » Il ne fait plus rien. Si j'estime que ça ne fait rien, que le gars n'a pas mal, je vais laisser. À l'inverse, tu subis des coups. Tant que tu me fais une défense cohérente, tu bouges, tu fais des trucs, etc. Je laisse continuer. Mais si tu t'arrêtes et que tu attends les coups comme ça, ça veut dire que pour moi, tu ne veux plus combattre. Et là, j'arrêterai le combat. Surtout si il y a les frappes fortes. Si le mec ne sait rien, je n'arrête pas. C'est dans le même sens. Ok, les ongles sont bien coupés. Les pieds, je vois, impeccable. Ok, coquille, protégeant, il tient bien. Ok, il tient bien. Des questions ? Des questions ? Non. Non. Merci. 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 A t'alors. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'ai passé une très bonne journée et puis je te souhaite une très belle continuation. Merci Ariane, puis continue aussi, ce que tu fais c'est bien. Merci beaucoup. Merci.